Salut à tous, on est le 15 novembre 2017 et hier, le 14 novembre, Firefly 57 est sorti. Et bien entendu, comme c'était prévisible, le bal des pleureuses a commencé aussi. Cette courte vidéo est en relation avec un article de blog que je vais vous montrer et dont vous trouverez dans le descriptif. Voilà. Mais on est là, Firefly 57, derrière des performances en hausse, le bal des pleureuses commence. Pourquoi ? Les extensions. Oui, l'extension. Bon, je n'utilise sur mes installations que Ublock, Origin et Gramalect, bien d'autres personnes qui ont des extensions qui sont potentiellement, malheureusement, non portées. Voilà. Je vous mettrai bien dans l'article et je vais revenir sur les points que j'ai développés. Bon, ça peut arriver que l'immigration casse, mais ça fait au minimum 6 mois, voire 1 an, que les développeurs ont été prévenus. Attention, pour novembre 2017, on va modifier le format d'extension. Et je vous en apporte la preuve. Le premier billet que j'ai retrouvé, il date de février 2017. Il me disait, la route vers Firefly 57, les principales bornes, étapes de compatibilité. Et on peut lire, voilà, les legacy addons, en clair, les extensions anciennes modes, ce qui existait avant Firefly 57. En avril 2018, pour Firefly 53, il y avait ça qui était fait. 54-56, il y avait ça. Et 57, c'était pas précisé, Firefox ne lancera que les web extensions. Mais si on remonte un tout petit peu dans l'article, on s'aperçoit, En novembre précédent, donc 2016, nous avons précisé que Firefox 57 serait la première publication avec uniquement le support des web extensions. Et voilà ce qu'on pouvait lire le 23 novembre 2016. On a un super parti de addons en 2017 qui explique tout. Donc en gros, si l'extension n'a pas été portée, c'est soit parce qu'il n'y a plus de support technique au niveau de ce qu'on appelle les API dans Firefox. Ça peut arriver. Soit le développeur n'a pas suffisamment de temps passé une grosse extension et il n'a pas de temps de s'occuper. Soit le développeur est en train de finir de porter l'extension. Soit il n'en a plus rien à foutre, il a laissé tomber comme une soucienne moisi. Mais on ne peut pas dire que les développeurs n'ont pas été prévenus. Donc des personnes qui vont crasher à la face de Firefox en disant, c'est votre faute, ce n'est pas les extensions. Faux. Ça serait comme de dire qu'une personne qui a un accident de la route, à cause d'une route mouillée, va accuser le constructeur que sa bagnole est pourrie. Moi je m'excuse. Une route mouillée, clique sur la bagnole et finira par se crasher. Donc il faut ne pas accuser les mauvaises personnes. Oui, il m'a dit qu'il y a sa part de responsabilité en ayant déprécié certaines fonctionnalités, mais les nouveaux parts d'extension ont aussi leur part de responsabilité, que ce soit par manque de temps, manque de moyens, pas envie de maintenir l'extension, mais on n'aurait plus rien à foutre, ou simplement parce que l'extension est encore en train d'être portée. Et d'ailleurs, il y a une page qui s'appelle « Are we a web extension yet ? » qui liste les extensions les plus massivement adoptées. Et là on voit quand même que le résultat est assez intéressant. Les extensions les plus populaires. Donc en gros, celles qui sont les plus utilisées, par l'extension utilisée par le 3PK et la compagnie, et les autres. Voilà. Donc on va dire facilement qu'il y a une soixantaine d'extensions sur cette page. Mais au moins, c'est les principales extensions. Si vous avez une extension pour mesurer la température du P de mouche en Chili, désolé, mais au Chili, j'exagère un peu, mais qui va s'en occuper ? Tant qu'on a un blocage de pub, ce qui est indispensable pour la survie mentale sur Internet. C'est le principal. Quelles extensions qui étaient finalement rendues obsolètes par l'intégration du code ? Ça peut arriver dans l'intégration du code de Firefox. Ça peut arriver. Donc avant de pleurer, de sortir les bazookas sur l'équipe de Monster Firefox, réfléchissez un peu. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada